Musique Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type SEO où je vais vous montrer comment réaliser un feu de camp très réaliste à partir des nouveautés proposées par la 14w32 On voit tout de suite ce que ça donne Et voilà ce que vous pouvez obtenir comme résultat final Donc ici je suis en créatif, mais si je passe en game mode 0 vous voyez que c'est un feu qui est totalement inoffensif Donc ça va être très pratique, c'est très très déco Ça n'a pas d'utilité concrète, c'est vraiment pour la décoration, pour le design Mais ça peut être quelque chose de vraiment très sympa Et ça a un effet plutôt réaliste Alors effectivement on n'est pas sur une texture de bûche On est plutôt sur une texture de planche Mais ça reste quelque chose quand même de très sympa Donc on va voir maintenant comment réaliser ça Les éléments dont vous aurez besoin pour réaliser ce feu de camp sont les suivants Alors les blocs, évidemment j'ai pris les blocs que j'avais comme sol Maintenant vous, si vous voulez réaliser la même chose, faites-le avec les blocs que vous voulez voir comme sol Alors première chose, on place un bloc C'est à mi-chemin entre ce bloc-ci et le bloc qui se trouve à sa gauche Que vous aurez votre feu de camp Donc on place un bloc Ensuite on va placer un bateau Le bateau, je le pousse pour qu'il soit contre le bloc Ça y est, il est contre le bloc Donc maintenant j'enlève celui-ci, j'enlève celui-là Je vais mettre une petite sécurité Et je mets de la lave, la lave va couler Donc si vous voulez éviter qu'on ait de la lave qui descend encore plus Vous mettez tout simplement un bloc en dessous Moi je m'en fiche, donc je n'en mets pas Donc on a notre lave qui est ici Maintenant il va falloir qu'on mette un bloc par-dessus Hop, voilà Et par-dessus ce bloc on va utiliser une barrière Qu'on va mettre juste ici Donc là on va mettre notre premier armor stand Et ensuite on va en mettre plusieurs Hop Alors on va en mettre un comme ceci Ensuite un comme cela Et un dans cette position Donc voilà, vous voyez on arrive déjà sur un résultat qui est plutôt sympathique Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Hop, on va mettre un piston Donc on prend notre piston On le met là On met ça Et on pousse Donc là ça a décalé du coup notre port-armure juste ici On peut enlever ça On enlève ça Et vous voyez que là notre structure prend feu Mais toutefois elle ne va pas brûler Elle va juste être en feu parce qu'elle est accolée à la lave Donc on enlève ceci Et maintenant on va pouvoir Hop, mettre cela tout autour Pourquoi on va mettre ça ? Ça va être tout simplement pour éviter qu'on voit tout ce qu'il y a comme structure en dessous On n'a pas besoin de le voir Donc hop Par contre il y a deux blocs que vous ne pouvez tout simplement pas cacher Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des pistons Donc des pistons qui vont avoir pour but Hop, un cran plus haut De cacher tout ça Donc je me mets là Premier piston Second On met des blocs Hop Voilà, les blocs sont descendus d'un cran On va faire pareil Hop Encore une fois on met nos pistons Un coup de levier Hop On enlève tous ces blocs Et voilà On a notre feu de camp Donc vous voyez c'est quelque chose d'assez réaliste C'est absolument pas dangereux Au niveau des personnes qui vont marcher dessus Ou à côté De ce que vous, vous pourrez mettre à côté Par contre il faut faire attention A ce qu'il n'y ait pas trop de bois autour de la zone de lave en dessous Parce que c'est quand même quelque chose qui est capable de brûler Donc évitez de mettre par exemple du bois ici Ce serait malvenu Mais sinon vous pouvez obtenir ce résultat qui est plutôt sympathique Mais attention, on ne garantit pas que ce soit durable On ne sait pas encore si ça va être corrigé dans les snapshots suivantes Le fait que les armor stands ne brûlent pas Et qu'ils restent comme ça Donc pour l'instant c'est le cas Pour l'instant vous pouvez l'utiliser Là je joue en 14w32d Mais vous pourrez peut-être le faire plus tard Vous pourrez peut-être plus le faire Donc je vous le montre maintenant Et c'est à vous de vous adapter en fonction des futurs snapshots Et voilà J'espère que vous avez apprécié ce petit dipso Pour ma part je vous dis à la prochaine Ciao bye bye